Bonjour, aujourd'hui je vous propose de revenir sur un module ancien de DCS, le KA50, la version 2 du Black Shark, qui est un hélicoptère qui est vraiment très sympathique, relativement facile à piloter, à contrôler. Il a un armement qui est aussi intéressant, comme on peut le voir ici. On a ces roquettes qui sont vraiment sympathiques pour faire de l'attaque anti-char et qui ne sont pas si complexes à utiliser. Alors je vous conseille quand même, si vous voulez faire de l'hélico, d'avoir un palonnier, au moins sous la forme de votre manche, dans l'axe de votre manche, parce que sinon ça devient un petit peu compliqué de contrôler ce genre de bestioles. Mais si vous êtes équipé de ce type de palonnier, ça peut être sympa. Le KA50 me semble être le plus facile de ceux que j'ai pu tester. Pour débuter, c'est un bon compromis comme on a le deux rotors. On n'a pas de rotors de queue, il est relativement stable. Il est facile à contrôler, beaucoup moins lourd que le MI8 ou le MI24, qu'on a tendance à casser trop facilement, je trouve. Au niveau armement, il est quand même plus sympa à utiliser que la gazelle, par exemple, ou le UE qui est sympa aussi, mais qui est vraiment léger. Et en plus, actuellement, on est fin juin 2022, c'est les soldes d'été. Donc il est à moitié prix, il est à 25 dollars sur le site de Eagles Dynamics. Donc ça peut être sympa. On va regarder un petit peu comment on l'utilise. Alors, ce que je peux vous conseiller, si vous le lancez pour la première fois, si vous débutez avec, c'est d'aller sur la roue des options, là-haut. D'aller dans jouabilité et de mettre la langue de l'avionique en anglais. Ce sera quand même plus facile de vous y retrouver que de l'avoir en original russe. Ça se complique un peu. Vous pouvez aller dans spécial aussi. Aller dans votre module K50 ici. Et livre anglaise, pareil, pour avoir le langage du cockpit. Là, vous devriez avoir à peu près tout en anglais. Bon, moi, je vais laisser le reste comme ça. Voilà, allons-y. Alors, on va débuter. On va prendre une petite mission. On va essayer de démarrer l'hélicoptère, de décoller, d'utiliser ces missiles. Peut-être le canon aussi, le canon intégré ici, sur des cibles simples que l'on aura mis dans notre mission. On va regarder ça. Alors, voilà notre situation. Nous partons de Cobuleti, démarrage à froid. Et nous irons attaquer cette zone où nous avons divers blindés. De quoi avons-nous besoin d'abord ? On va jeter un petit coup d'œil sur l'armement. Dans ce cas-ci, j'ai pris ici ces missiles anti-chars Gvir. Voilà, vous pouvez utiliser, si vous souhaitez attaquer une cible beaucoup plus blindée. Et vous pouvez utiliser aussi celui-ci, le KH25ML, qui est beaucoup plus costaud, qui s'utilise de la même façon que celui-ci. Vous pourrez recopier la méthode d'utilisation. C'est pareil. Donc là, je reviens sur mon APU6. Voilà, j'ai mis des requêtes. On peut utiliser aussi le pod de canon, si on le souhaite. Ça s'utilise à peu près comme les requêtes. C'est non guidé, donc il n'y a pas trop de soucis. Vous avez le canon intégré ici. On essaiera de voir comment l'utiliser. Voilà, en gros, j'ai pris ce type de requête. On va en mettre, voilà, des hits antipersonnels, où on peut mettre avec fragmentation, si on veut. Allez. On va se mettre ce modèle-là. Donc ce sont les... Il faut que je le note. Voici un réglage. Donc c'est les 8OFP2. 8OFP2. Il y a un petit réglage. On regardera à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici, on est bon. Au niveau du poids, 97% maxi. Longueur de corde, on s'en fout. Le canon est à 100% de ses obus. Voilà. Ici, on va regarder une petite chose. Donc, à laquelle il faut penser, si vous voulez utiliser la VHF2 pour vos commandes. En général, on utilise plutôt la 1. Mais bon, au cas où, vous avez des canaux pré-réglés ici. Vous voyez que pour Cobuleti, par exemple, la fréquence de la tour est de 4800. Si vous voulez utiliser cette fréquence, il faut la régler. Je l'ai réglée sur le canal 7. Je le note dans un coin. Voilà. On regardera comment mettre en service la VHF2 rapidement. Allons-y. Alors, nous voilà dans notre hélicoptère. Ville extérieure, il est toujours aussi chouette. Alors, à l'intérieur, on va commencer par un petit contrôle gauche plus touche... Contrôle droit, pardon. Plus touche C. On ferme la porte. Voilà. Après, on commence sur cette partie-là. Bien se positionner. Voilà, sur cette partie du tableau de bord, sur la droite. Alors, on soulève les capots de la batterie numéro 1 et de la batterie numéro 2 et on met les switches en position haute. Et on referme nos capots. On vérifie bien que les inverteurs soient sur auto, mais par défaut, c'est fait. On vient ici sur la Full Quantity, on met sur ON. Après, sur la partie radio, on met tous les switches en position haute intercom, VHF1, VHF2, Datalink, VHF Datalink et celui-ci, le SATFL sur ON. Voilà. Maintenant, on va passer sur la partie complètement à droite, ici, à droite de notre fauteuil. Voilà, je vais avoir une vue d'ensemble. On commence ici par ce switch, alimentation électrique, hydraulique et écran, hop, sur bas. Et on referme le capot. Ici, on vient se mettre sur cette zone centrale inertielle en marche. Clique gauche à chaque fois. Voilà. Maintenant, on revient devant. Vous voyez qu'on a une alarme. Donc, on va couper l'alarme en appuyant sur ce bouton. Jusque là, rien de bien compliqué. Maintenant, un petit truc sympathique. Alors, je pense que c'est un clin d'œil. Je ne suis pas certain à 100%, mais je pense quand même que c'est un clin d'œil. On se met ici et on met en service cet écran. Et là, vous avez le starting du BIOS. Déjà, ça paraît bizarre. Mais voilà, vous avez le CPU. Je pense que le clin d'œil est là. 486 DX4. Pour les anciens, ça vous dira quelque chose. Voilà. Alors après, une fois que ça est fait, on va passer sur la zone des éclairages. Donc, on se met ici. Voilà, sur cette partie-là. Et on va regarder. Alors, j'ai mon anticollision. Beacon, je le mets en service. Après, éclairage de formation. C'est ici. Alors, là, il est sur OFF. Si je fais un clic gauche, il est sur 100%. Un autre clic gauche sur 30. 10, vous réglez comme vous voulez. Je le laisse sur 100%. Voilà. L'éclairage SAI à 10. Ça, je vais le mettre. L'éclairage cockpit, vision nocturne. Ici, je ne le mets pas. Je n'en ai pas l'utilité. Et le panel H. Donc ici, ça, c'est l'éclairage cockpit. On peut le mettre. Voilà. Si vous le voulez. Moi, je ne vais pas le mettre ici. Maintenant, on va regarder ici la suite de nos réglages. Là, c'est pour les éclairages. Ici, donc, le volume, enfin, la puissance de l'éclairage compatible JVN. Donc, si vous volez de nuit avec des JVN, pensez à régler ici. Ici, luminosité, éclairage HSI à 10. Bon, par défaut, c'est déjà pas mal réglé. Et ici, luminosité du cockpit. Voilà. Alors, ça, ça doit être peut-être lié à ça, d'ailleurs. Voilà. Vous voyez. Pour le couper. Pour le mettre un peu. Bon, pour l'instant, je n'en mets pas. On vole de jour. On n'en a pas l'utilité. Maintenant, on va revenir sur le devant du cockpit. Sur la partie haute, ici. Nav light. Alors, vous les mettez par défaut. Elle doit être ici, là. Elle est sur 10, 30 ou 100%. Ça, c'est les éclairages extérieurs de navigation. Vous les mettez comme vous voulez. Ou vous les laissez éteigner si vous êtes en guerre. Alors, après la suite du démarrage. On est là. On va se mettre sur cette zone, ici. Voilà. Alors, le système de navigation et de ciblage. Ça, c'est important. Sur on. Le système de visée du casque. Alors, si vous le mettez en service tout de suite. Voilà. Vous le mettez sur HMS. Ça, c'est le système de visée du casque. Après, on va passer à la suite. On va aller sur la partie droite. Donc, on va se mettre ici, sur cette zone. Zone centrale du panneau droit. Alors, extincteur. On soulève. On met en service. On referme le capot. Ici, on soulève ce capot. C'est le système d'éjection du pilote. On met tous les switches sur ON. Alors, attention qu'on vous refermez de ne pas rebaisser à des switches. Voilà. Et bien sûr, c'est bon. Ils sont bien tous en position haute. Alors, on revient maintenant ici. Le switch PV-800 navigation UP sur ON. Et le switch en dessous, stand-by SI ON. Ici, le SI. Secours, marche, arrêt. Voilà. Donc là, on est bon. Ici, notre armement, il faudra le mettre sur ON. Ça sera fait pour tout à l'heure. Tout ce qui est armement, il faut toujours penser à mettre ça sur ON. J'en profite parce que je suis dessus. La radio. Alors, on a déjà fait la partie des switches qui était ici. Donc, maintenant, on va utiliser la radio réellement. On va se mettre ici. VHF1, c'est ici. Donc, on a dit qu'on était à... Alors, on est à Cobuleti. Et la fréquence en VHF1, c'est 133. C'est ici. Donc, vous réglez. C'est tout bête. On va régler 133 ici. Alors, on clique droit pour augmenter. Ici, on clique gauche pour baisser. 133.00. C'est bon. Ici, ce switch SQ vers l'avant, c'est pour éviter les parasites. ADF sur OFF en bas. Emergency sur bas. Et ici, on est sur AM, position haute. Voilà, on vérifie qu'on est bien ici sur VHF2. Voilà. Alors, hop, on vérifie. Nous avons donc VHF2 ici, VHF1. Alors, je me suis peut-être trompé tout à l'heure quand j'ai parlé des pré-réglages. Les pré-réglages, c'est pour le VHF1. Ici, on est sur VHF2. Donc, j'ai dû inverser les deux. Je vous montre où est le VHF1. Alors, si vous préférez utiliser le VHF1, il se trouve ici. Donc, les canaux se pré-règlent. D'abord, on met le volume à fond. Ici, voilà. Le SQ, c'est pour éviter les parasites. Le choix du canal à utiliser. Donc, j'avais pris le canal 7, je crois, tout à l'heure. Enfin, si vous voulez, vous mettez sur 7. Ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que quand vous changez de canal, que le changement soit pris en compte. Pour que le changement soit pris en compte, vous appuyez sur ce bouton jusqu'à ce que la lumière soit allumée. Et là, le canal est pris en compte. On aurait donc les deux possibilités pour communiquer avec la tour VHF1 ou VHF2. Donc, ici, si vous voulez aller sur ce pré-réglage ici et communiquer avec la tour, vous faites ceci. Voilà, VHF1. Sinon, si vous utilisez le VHF2, vous vous mettez ici. Et là, il n'y a plus qu'à causer. Donc, cela, il faut, donc, pour communiquer avec la tour. Donc, tant que vous êtes au sol, là, il y a une petite chose. Je vais vous montrer. Après, donc, tant que vous êtes au sol, il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser cette touche-là. Pour moi, c'est la touche étoile qui se trouve juste à gauche de la touche entrée du clavier. Par contre, dès que vous allez décoller, vous ne pourrez plus communiquer avec cette touche. Donc, il faudra utiliser la touche Alt-GR, donc Alt-Droit, plus cette touche étoile, ici. Voilà. C'est cette touche. Donc, le nom n'est pas forcément très, très clair. C'est Call Radio Menu, ici, dans Manche Cyclique, pour pouvoir communiquer dès qu'on est en l'air. Donc, on va demander l'autorisation. On va utiliser, donc, Alt-GR étoile. Ça marche aussi au sol. L'équipe au sol, on n'a pas besoin. TC, on est donc à Cobuleti. Et demande de mise en route. Voilà, donc, on est bon. On va pouvoir démarrer notre mise en route. Alors, allons-y. La suite. Démarge du moteur. Donc, on va commencer sur cette zone-là. Alors, la première des choses, c'est de désengager le frein du rotor. On met ce levier vers le bas. Ici, on a ces deux manettes. Ces deux manettes qui correspondent, je vous montre, dans les commandes d'axe, ça correspond à ça. Voilà. Manette des gaz, ici, alors, vous pouvez avoir celle de droite et celle de gauche. Moi, j'en utilise qu'une. Ça ne sert à rien de jongler avec les deux. De toute façon, on les utilise qu'au début et à la mise en route et à la mise hors service. Donc, hop, voilà, là, elle est complètement en bas. Ce qu'il faut, c'est la mettre en contact avec les anneaux métalliques. C'est donc en position médiane. Et là, c'est en mode automatique. Vous n'avez rien d'autre à gérer. Vous laissez faire. Maintenant, on va repasser sur le panneau de droite. On va se mettre ici. On va prendre une vue un peu plus large. Voilà. Alors, de quoi on a besoin ? Les pompes. Les pompes se trouvent ici. Les pompes de gage. Donc, avant et arrière. Maintenant, ces deux capots vont être relevés. Et on met en position haute. Ici, on relève ce troisième capot. On met en position haute. On referme les deux capots. Les deux premiers. Mais pas celui-ci. Celui de la vanne d'alimentation APU. On laisse le capot relevé. Parce qu'on va le recouper une fois que le moteur sera en service. Les régulateurs électroniques de nos moteurs, c'est ici. On soulève les deux capots. On met en service. Et on referme nos deux capots. Donc, voilà. Maintenant, on est bon. On va basculer sur la partie de gauche. Pour la mise en route. Alors, cette fois-ci, on va commencer ici. Donc, la mise en service. On se met switch ici sur start. On va zoomer un peu. Position avant, par défaut, c'est bon. Switch ici, APU sur la position du milieu. Par défaut, c'est bon aussi. Donc, vous allez appuyer sur ce bouton pendant 2-3 secondes. Le bouton start. Une, deux, trois. Et vous relâchez. Ici, ça va s'éclairer. Et ça va monter jusqu'à un peu plus de 6. Et ça va redescendre. Les trois voyants sont allumés. C'est bon. Maintenant, on va basculer sur le moteur de gauche. Donc, là, clic gauche. Moteur de gauche. Et on va appuyer sur ce bouton jusqu'à avoir start qui s'allume. Voilà. Maintenant, je débloque. Je me mets ici. Et je regarde l'aiguille qui va augmenter. Ici, jusqu'à se stabiliser aux alentours de 2. Une fois que c'est fait, on va pouvoir envoyer le carburant. Voilà. On est bon. Et on va envoyer le carburant ici avec cette manette qu'on va monter. Voilà. Je fais sortir. Et là, je reviens. Ici. Je vérifie. Voilà. Je vérifie ici que ça augmente. Je vérifie ici. Ça va augmenter. Ça, ça reste stable ici. C'est bon. Ici, petite barre jaune va monter. Et ici, ça augmente aussi. Voilà. Il va monter ici. Les tours moteurs vont monter. Voilà. C'est bon. Ça va se stabiliser ici. On est stabiliser ici. Voilà. Notre moteur est parti. C'est bon. Tout est à peu près aligné ici. On est bon. Les angles de pales du rotor. On va regarder. Ça, ça se trouve ici. C'est sur 1. C'est bon. Donc, voilà pour le démarrage de notre premier moteur. On peut regarder à l'extérieur. Vous voyez, ça tourne. Voilà. Maintenant, on va basculer sur le démarrage du deuxième moteur. On est bon. On se remet ici. Et on va refaire la même procédure. On va rebasculer. Donc, maintenant, sur le moteur de gauche. Ici. Alors, on va faire un clic gauche. Et on est, vous voyez, sur le moteur de droite. Le moteur de droite. Et on refait la même procédure. On rappuie ici sur Start. Jusqu'à ce que le petit voyant ici s'allume. On regarde ici que ça augmente. Le deuxième moteur. L'aiguille avec le petit 2. Jusqu'à ce que ça soit à peu près sur 2. Une fois qu'on est sur 2, on revient là. Et on envoie le carburant. Voilà. On vérifie que ça augmente. Ça tourne. Ça augmente. Voilà. On vérifie que tout se stabilise correctement. On vérifie bien. Voilà. Les deux aiguilles sont l'une sur l'autre. Donc là, il n'y a pas de souci. On va essayer de se mettre là pour mieux voir. C'est bon aussi. Voilà. On est bon. On est dans les zones vertes ici. Ça ne se voit pas très bien. Vers ici. Vers ici. C'est bon. Ici, on est bon. On est bon. Voilà pour le démarrage des moteurs. Ce n'est pas trop compliqué. Maintenant, alors, on va se remettre donc sur la partie gauche ici. Et on va remettre le switch là sur la position neutre de clic gauche. Voilà. Pour revenir ici, l'APU sur la position neutre. Et j'aurais dû appuyer sur APU shut off avant. Voilà. APU shut off. Et on remet sur neutre. Voilà. Donc là, on est bon. Maintenant, on revient à droite. On revient sur ce capot ici qui était resté ouvert. L'APU, on n'en a plus besoin. On remet en position basse et on referme le capot. Maintenant, on va juste dézoomer, se déplacer un peu par là. Voilà. Pour la partie électrique, on va mettre nos alternateurs ici, droite et gauche. Donc, alternateur gauche, alternateur droit. Voilà. Et là, vous voyez que vous avez l'apparition du viseur de casque dont je vous ai parlé tout à l'heure. Maintenant qu'il est alimenté, on le voit. Donc, ça correspond à cette touche-là. HMS. Voilà. Je l'ai enlevé. Je l'ai remis. Si vous voulez le faire manuellement, si je ne me dis pas de bêtises, c'est la touche H. Voilà. La touche H qui joue sur ce switch. Et sur le viseur. Bon, moi, je n'utilise pas vraiment le viseur. Je trouve que, bon, ça garde... Pour moi, ça garde l'intérêt. Je préfère faire manuellement. Donc, je l'enlève. Mais vous pouvez l'utiliser pour la viser. On essaiera de voir comment faire. Donc, voilà. On a fait une bonne partie de notre procédure de démarrage. Voilà. Maintenant, quelques petites choses ici. On va enlever. Donc, hop. Voilà. On tourne la molette. Et on maintenir clic droit. Voilà. On est bon. Il est réglé. Hop. Maintenant, en partie haute de notre cockpit. On a deux, trois petites bricoles à faire là-haut. Ici, donc, l'anti-poussière. Ici, dust ou anti-ice. Mais nous, c'est plutôt anti-poussière. On va voir après si vous volez en hiver. Voilà. Donc, ça s'allume ici. Nous avons les pitots ici. Il faut mettre sur on. De préférence. Voilà. On n'est pas trop mal. Maintenant, on va basculer, donc, à droite ici. Je me remets là. C'est un peu plus au-dessus. C'est ici. Voilà. Donc, là, vous mettez ce switch. Ici, LWS. C'est le switch du récepteur d'avertissement laser L140 sur O. Voilà. Ici, maintenant, vous venez sur le deuxième switch. Les contre-mesures. Sur O. Hop. Et vous rebaissez votre capot. Maintenant, on va venir se mettre par ici. Sur cette zone. Tout ce qui est datalink, on se met ici. Sur la position opère. Clique droit deux fois. Trois fois. Voilà. Maintenant, datalink se switch sur on. Et ici, on se met sur com. Donc, complètement à droite. Voilà. Avec un clic droit. Ici, on reste sur un. On est bon. Voilà. J'en dis pas plus là-dessus. Maintenant, les aides au pilotage. Alors, ça, c'est important. Nous avons ces trois boutons pour nous aider à contrôler un peu notre assiette dans tous les sens. Donc, il faut les mettre en service tous les trois. Le pitch, le bank et le HDG. Voilà. Sinon, ça va être beaucoup trop compliqué de contrôler l'hélico. Il va être extrêmement sensible. On nous demande de vérifier nos tours moteurs. Donc, vérifier qu'ici, ça soit bon. On n'a pas dépassé les zones rouges. On est bon. C'est standard. Ici, on est un peu au-dessus de 80. Voilà. C'est tout bon. Maintenant, si vous voulez avoir une vue de votre carte, cliquez ici. Voilà. Si vous cliquez plusieurs fois, vous avez différentes vues. Voilà. Bon. J'en dirais pas beaucoup plus. Ça nous permet juste d'avoir notre position là. Voilà pour ça. Maintenant, on a donc ici mon altimètre radio. radar qui est réglé sur 110 mètres d'altitude. Donc, on peut le régler ici. Une chose à savoir, le type d'altimètre qui est utilisé, c'est ici. Alors, voilà, le pilote auto, là, donc, c'est en fonction de l'altitude barométrique ou radar. Donc, ça, ça peut être important à savoir. Donc, barométrique ou radar. Donc, moi, je vais le laisser sur radar ici. Celui de Cap, on n'y touche pas. Donc, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ? Le parking de frein, c'est Shift gauche plus la touche Z à garder en mémoire. Et on est prêt à décoller. Donc, pour entrer le train, c'est ici. Et les voyants sont ici. Donc, voilà. Je pense qu'on ne va pas en dire beaucoup plus maintenant. Qu'est-ce qu'on a d'autres qui peuvent être intéressants ? Donc, sur cette partie-là, juste un bouton qui permet de conserver l'altitude qui va fonctionner aussi avec la touche qui permet de faire du surplace, faire du ouvert, comme c'est dit en anglais. Donc, du surplace. On peut regarder quelles sont ces touches. Donc, voilà. Pour le surplace, c'est une touche qui permet d'aider. Mais il faut quand même réduire fortement sa vitesse avant de faire du stationnaire. Donc, c'est Alt gauche plus la touche T. Nous avons une autre fonction qui va être importante qu'il faut mémoriser pour voler. C'est celle-ci. C'est le compensateur. Et éventuellement, la remise au neutre. Alors, attention avec la remise au neutre. Comment fonctionne le compensateur ? C'est important de voir avant de décoller comment il fonctionne. On va prendre un exemple. Le compensateur, vous allez jouer avec votre cyclique. Votre manche pour rectifier l'assiette de votre hélicoptère. Par exemple, si je veux aller vers l'avant. Pour ne pas maintenir tout le temps vers l'avant, j'appuierai sur la touche. Donc, j'appuierai sur cette touche-là. Compressateur. Donc, la touche T. Qui va mémoriser et garder en mémoire cette position. Vous voyez, je déplace. J'appuie sur T. Hop. Je relâche. Ça va mémoriser la position. Si je reviens au neutre. Voilà. Là, je suis revenu au neutre. Là, je mémorise une position. J'appuie sur la touche T. Je relâche. Mais alors, attention parce que c'est pas aussi simple que ça paraît. Alors, je remets au neutre. On verra tout à l'heure en vol. Pourquoi c'est pas toujours aussi simple. Il faut faire attention. Alors là, on va décoller. Donc, on va prendre notre collectif qu'on va relever. On va regarder comment notre hélico se comporte. Alors, on y va tout doucement. On lève le collectif tout doucement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hélico va partir vers l'arrière. Donc, je vous conseille d'avancer votre cyclique vers l'avant. Un petit peu. Et on y va doucement. On monte, on monte, on monte. On continue. Il part un petit peu vers la droite, dirait-on. Voilà. Voilà. Je redresse. Et c'est parti. Donc, je n'ai pas contacté la tour. Voilà. Donc là, il monte tout seul. Il avance tout doucement. On va se mettre. Donc, je vais régler avec la touche T. Attention. Je vais régler avec ma touche T, donc, mon manche. Alors, attention. Parce que si je l'avance, je le mets vers l'avant et j'appuie sur T. Et vous allez voir ce qui se passe. Voilà. Je relâche. Là, ça s'est passé à peu près correctement. Mais plus vous poussez vers l'avant. Et si vous appuyez sur T, il risque de surcompenser. Donc, attention. Ne pas trop pousser vers l'avant. Voilà. Là, il est à peu près stable. Vous voyez. On va regarder, vu de l'extérieur. Vous voyez qu'il est stable. Je peux le mettre en stationnaire en appuyant sur la touche qu'on a vu tout à l'heure pour le stationnaire. J'appuie. Voilà. Vous voyez. Là, je suis en stationnaire. Auto-hoover. Auto-hoover. L'altitude est stabilisée aussi avec ce bouton. Vous voyez. C'est fait automatiquement. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il est vraiment stable dans ce cas-là. Mais on vient de décoller. Donc, c'est un peu normal. Qu'est-ce qu'on a ? Nos vitesses verticales qui se trouvent ici. Là, on est vraiment neutre. Là, notre vitesse horizontale qui se trouve ici à conserver. Faire attention aussi à ça ici. Faire attention quand vous jouez avec votre collectif à ne pas trop pousser. De toute façon, vous aurez des alarmes qui vous diront que vous allez un petit peu trop loin. Enfin, ici, on a notre système de visée. Donc, pour le débloquer, on appuie sur O. Là, il est en service. Vous voyez qu'il vise ici. Donc, il vise assez haut. Je vais descendre le curseur. Je vous montre avec quelle touche. Alors, moi, j'utilise les commandes d'axe. Déplacement. Voilà. C'est plutôt ça, le déplacement. Alors, le SHKVAL. Voilà, c'est tout le système de visée pointé ici qui est lié à cet écran et au laser qu'on a vu tout à l'heure. Ça s'appelle le SHKVAL. Je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Voilà. Donc, vous pouvez le déplacer comme ça. Ou sinon, vous tapez SHKVAL. Et vous avez toutes les commandes. Voilà. Si vous n'avez que des touches, vous pouvez utiliser ces quatre touches ici pour le déplacement. Voilà. Le bloquer, débloquer, c'est ici avec la touche O. Ça le débloque. Alors, vous avez une touche qui est importante aussi. C'est pour le recentrer. Vous verrez que des fois, il va se balader à droite. Ou c'est vous qui allez tourner. Vous n'aurez plus votre visée positionnée devant vous. Donc, il sera intéressant de le recentrer. Ou alors d'utiliser le viseur casque qu'on a vu tout à l'heure, qu'on met en service avec la touche H. Mais si vous voulez le recentrer facilement, vous utilisez cette touche ici. Donc, moi, j'ai utilisé mon bouton 18 de mon joystick. Voilà. Pour recentrer. Donc, je vais essayer de vous montrer ce que ça peut donner. Donc, là, on a appuyé sur la touche O. On va le déplacer vers le bas. Vous voyez que je le descends ici. Et ça descend au niveau de mes arbres. Voilà. Souvent, il peut être intéressant de jouer avec la brillance. La brillance est un peu forte, je trouve. Donc, vous pouvez la baisser ici. Si vous avez le contraste, mais il faut souvent baisser la brillance. Voilà. Vous pouvez masquer votre manche ici, à la base, comme d'habitude. Si ça peut être plus simple pour vous. Là, on est toujours stable. Donc, j'ai parlé du laser. La mise en service du laser se fait ici. Voilà. Le laser qui va calculer les distances d'attaque. Donc, voilà. On le laisse comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va préparer l'utilisation de notre armement. Donc, ça se passe ici. L'armement se règle ici. Je vais mettre en pause. Voilà. On va bloquer. Et on va regarder comment utiliser nos petits missiles anti-chars. On va aller regarder comment ça se règle. Ce n'est pas trop compliqué. Vous allez voir, il n'y a pas grand-chose à faire. Allons-y. Le missile Vikra. Je ne sais pas exactement comment on prononce ça. Alors, il est utilisable entre 800 et 8000 mètres de distance. Et entre 10 mètres et 4000 mètres d'altitude à peu près. La première des choses à faire, c'est que vous vérifiez bien que ce switch ici a bien été mis en position d'utilisation. Donc, vers le bas avec le capot refermé. Sinon, votre système d'armement ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est toujours important à avoir fait. Voilà. Maintenant, vous venez ici. Et il n'y a pas 36 choses à faire. C'est relativement simple. Vous mettez le Master Arm sur On. Voilà. Alors, je vais enlever la pause. Master Arm sur On. Vous mettez le système ici. Non pas sur Auto, mais sur Manuel. Voilà. Après, vous laissez le reste. Comme C, vers le bas ici. Vous allez devoir sélectionner les pylônes de votre armement. Par défaut, ici, vous voyez que les pylônes sont en service. C'est allumé en jaune, mais aucun pylône n'est sélectionné. Si vous voulez sélectionner le canon, c'est sur C. Mais ce n'est pas ce qu'on veut faire. Nous, on veut sélectionner nos pylônes. Donc, comment on sélectionne nos pylônes ? On va regarder les commandes. Donc, ce sont pylônes d'emport externe ou interne. Ici, touche Y et les emports externes Y, les emports internes Y ou tous les points d'emport avec la touche U, si vous étirez avec tout votre armement. Donc, ici, je veux jouer avec mes missiles qui sont sur l'extérieur de mes petites ailes. Donc, je vais utiliser... Voilà, là, je suis sur les internes, là, sur les externes. J'ai le petit logo qui correspond ici à mes types de missiles. Il m'en reste 12. Et j'ai encore 240 coups dans mon canon. Mais le canon, je ne l'utilise pas pour le moment. Voilà, donc là, l'armement est quasi prêt à être utilisé. On peut juste venir sur la droite, ici, voir une autre petite chose. Donc, il va falloir mettre en service notre laser, ici. Et il est intéressant d'utiliser l'auto-turn et le move ground target, éventuellement, si on a... Alors, l'auto-turn, à quoi ça correspond ? Vous allez viser une cible avec votre système. Et si vous mettez l'auto-turn en route, le nez de l'hélicoptère va venir s'aligner avec ce que vous venez de viser. Si vous avez visé avec votre casque, par exemple, ça peut être très pratique. Donc, par défaut, moi, je vous conseille de le mettre ici. C'est pour des cibles qui seraient mouvantes. Vous le mettez en service, même si elles ne sont pas mouvantes. Ce n'est pas forcément gênant. Donc, voilà pour notre armement. La base est réglée. Notre système de visée est prêt. Il est ici. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre ? Pour le moment, je pense que le mieux, c'est de commencer à s'approcher de nos cibles. Et on verra le détail après pour la visée. Allez, on va enlever la pose. Voilà. Enlever le pilote auto qui nous permet de contrôler notre altitude. Donc, le mode auto-hoover, on va le retirer. Donc, je rappelle la touche. C'est celle-ci. Mode stationnaire on-off. Voilà. On va le couper. Je le coupe. Voilà. Mais par contre, vous voyez que le mode d'altitude auto a été resté. Donc, je vais le couper aussi. Voilà. Il a été enlevé. On va rentrer le train. Ici. Voilà. Vous voyez que l'hélico est très stable. Même sans le mode stationnaire en service. Actuellement, il est vraiment très stable. Donc, nos cibles se trouvent plein nord, à peu près. On pourrait régler un cap ici, si on voulait. Il suffirait de se remettre sur manuel et régler le cap que l'on veut prendre. Alors, c'est ici. Voilà. Si on voulait aller vers... Voilà. Ça nous donne une indication. Après, je n'en dirai pas plus pour la navigation. Ça garde intérêt. On va y aller. Donc, on va pencher un peu notre nez. On va appuyer sur T. De façon à compenser ici. Voilà. Vous voyez que là, une fois que j'ai appuyé, que j'ai relâché, le nez est descendu beaucoup plus que ce que je souhaitais. Donc, il faut toujours faire attention. Donc là, vous voyez qu'on monte. Je vais rebaisser un peu le collectif de façon à ne pas prendre trop d'altitude. C'est pas ce que je cherche. On va prendre de l'altitude... De la vitesse, pardon, horizontale. On le voit ici. Là, on prend encore un peu d'altitude. Je vais rebaisser. Donc, toujours un oeil là-dessus. Ça va être toujours la même chose. Faire très attention à ce que votre altitude ne chute pas trop brutalement. Toujours le même problème avec les hélicoptères. Il faut contrôler ici. Toujours garder un oeil ici. Garder un oeil ici, mais ici aussi. Alors, on va le faire aller un petit peu plus vite. On va pousser un petit peu le cyclique vers l'avant. Vous voyez que là, on perd de l'altitude. Je remets un petit peu de gaz si je le souhaite. Un petit peu de collectif, pardon. Attention. Voilà, j'ai rappuyé sur T. Le nez de l'hélico est descendu plus que ce que j'avais demandé en appuyant sur mon cyclique. En poussant mon cyclique vers l'avant. Et que je reprends un peu d'altitude. Je vais rebaisser un petit peu mon nez. Et puis avancer comme ça. On s'avance un peu trop. On va aller un peu vers la gauche. De toute façon, on ne va pas tomber tout de suite sur nos ennemis. Vous voyez que là, je perds de l'altitude, mais j'ai gagné de la vitesse. Vous voyez que mon viseur a disparu sur la droite. Si je voulais recentrer mon viseur qui apparaît un peu sur la droite du HUD, je peux le faire automatiquement avec la touche Hop, qu'on a vu tout à l'heure. Il est revenu se centrer. Ça peut être intéressant d'utiliser cette commande. Voilà, vous voyez, je vais essayer de me diriger. On va rester dans des zones assez basses au niveau relief. Voilà, je vole assez vite. Je vais baisser un petit peu mon collectif. De façon à ne pas prendre trop de vitesse. Attention aux lignes et à haute tension. Non. Je vais essayer de recentrer mon cyclique avec la touche T. Parce que là, je suis vers l'avant et sur la gauche. Et que nos cibles apparaissent. Hop. Alors là, vous voyez que j'ai centré, mais il est allé beaucoup trop fort sur la gauche. Beaucoup trop fort. On va remettre un peu de gaz. On va essayer de rattraper tout ça. Hop. Et on compense. Il faut apprendre à compenser, à prendre le coup. Il ne faut pas accentuer de trop ce que l'on veut faire, en fait. Donc on va commencer à réduire notre vitesse et à essayer de trouver nos cibles. Donc ils se trouvent là-bas derrière. On va essayer de s'aligner de façon à ce qu'il n'y ait pas d'arbre. Donc on va réduire notre vitesse. On va relever le nez. Notre vitesse ici. On est à plus de 200 km heure. On va réduire et se tourner vers notre droite. Donc on va tirer sur le manche vers soi. Je clique vers soi doucement. Là, on prend de l'altitude. Vous voyez, donc je baisse un peu le collectif tout en tirant sur le manche. On va prendre un virage à droite, un peu de palonnier. Attention à l'altitude, mais la vitesse descend. Ça, c'est un coup à prendre. Il faut s'entraîner un peu. Donc nos cibles doivent commencer à être visibles. On va essayer de se stabiliser ici. Je remets un petit peu de collectif. On va essayer de mettre... On est encore assez rapide. Je vais tirer sur le nez. Baisser un peu le collectif de façon à ne pas prendre trop de vitesse. Voilà. Voilà, on est à peu près à vitesse neutre. Pas tout à fait. Je remets du collectif parce que là, je descends. Je vais mettre en stationnaire. Hop. Voilà, je suis en stationnaire. À peu près. Donc il va falloir régler la position du cyclique de notre manche. Alors, c'est là qu'il faut faire attention avec la touche T. Voilà. Là, j'ai remonté un peu trop mon nez. Mais il va stabiliser ça tout seul. Voilà. On est à vitesse à peu près neutre. On descend un peu. Je vais remonter un petit peu. Donc voilà le collectif. Maintenant, il faut tourner notre hélico vers les cibles. avec le palonnier. Voilà. Je vais recentrer donc mon viseur avec la touche dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Il est centré. Je vais redescendre mon viseur et je vais essayer de voir si je peux trouver une cible. Alors, est-ce qu'on a des cibles dans le coin ? On voit quelque chose là-bas. Voilà. Vous voyez qu'ici, on a une cible. Donc, il va falloir la verrouiller. Alors, on va regarder. On a plusieurs choses. Vous voyez qu'on a un petit cadre. Ici. Donc, on peut jouer sur la taille de ce cadre qui correspond à la zone qui sera visée par le laser. qui se trouve ici. Donc, on a mis en service. On a des systèmes de zoom aussi. Ici, on peut zoomer. On a deux valeurs de zoom. Alors, on va regarder déjà ces commandes. Alors, la commande pour le petit cadre. C'est cette touche. Alors, ce sont des touches qui se trouvent ici. Réduire la taille de la boîte de désignation ou augmenter. Voilà. Ce sont ces touches ici. Maintenant, les zooms. Les deux nouveaux de zoom. Vu large 7 fois et vu 23 fois ici. Voilà. Donc, allons-y. On va zoomer un peu plus. Voilà. Je vais déplacer mon curseur. Hop. Sur la boîte ici, sur la zone. Et je vais verrouiller. Hop. Voilà. Il y a TA qui s'affiche. J'ai verrouillé. C. Qui indique que je suis à bonne distance de tir. La distance de tir ici. 4,9. Là, j'ai verrouillé. Je ne suis pas mauvais. Alors, comment j'ai verrouillé ? Ici, verrouiller la cible avec la touche Entrée. Donc, maintenant, on est bon. Alors, vous voyez qu'on se déplace légèrement sur la gauche. Je donne un petit coup du manche. Voilà. Alors, ce qu'il va falloir faire, maintenant, c'est lancer notre missile. Donc, on va peut-être prendre un poil d'altitude. Un petit peu, parce que là, j'ai tendance à descendre. Je vais prendre un poil d'altitude. Alors, je peux essayer de compenser le fait que je me déplace vers la gauche. Avec un petit T. Et en bougeant légèrement mon cyclique vers la droite. C'est pas... Voilà. Alors, attention. Il faut y aller tout doucement. On va essayer de centrer nos deux viseurs. Ici, le grand... Alors, je vais mettre en pause pour expliquer comment ça correspond. Donc, nous avons ce petit cercle au centre qui correspond à la visée ici. Ce système de visée ici. Et le grand cercle qui nous donne une indication de quand on peut tirer. Donc, nous avons une échelle qui débute ici. Qui, petit à petit, plus on va s'approcher de la cible, plus cet arc va se réduire. Nous avons ici cette position qui correspond à une position si on était sur la cible avec notre hélico. Ici, la distance maxi de tir. Ici, la distance mini de tir. Donc, là, on est à une distance correcte pour pouvoir tirer notre missile. Pour tirer le missile, on va appuyer sur la touche qui se trouve ici. Voilà. Tire armement. Alt, droit, plus, espace. Donc, là, on est prêt. On peut appuyer sur cette touche. Alors, il est préférable d'essayer de centrer ici. Mais normalement, si on appuie sur ce bouton ici, c'est centré. Ça doit se recentrer automatiquement. On appuie. Je vais appuyer sur la touche F6 pour voir ce qui se passe. Voilà. Mon missile est parti. Théoriquement, c'est assez efficace. Voilà. On l'a bien détruit. Donc, on peut repasser maintenant à une autre cible. Vous voyez que vous pouvez vous déplacer. Une fois que vous avez tiré, vous pouvez vous déplacer. On a visiblement une autre cible sur notre gauche. Je ne sais pas si elle est visible d'où on se trouve. Le nez de l'hélicoptère devrait bouger avec. Alors, on peut dézoomer pour voir. Visiblement, elle doit être cachée. Ou alors, elle se trouve ici. Peut-être. Non. Ce sont les arbres. Je ne la vois pas. Je vais tricher un petit peu. Elle est derrière cet arbre ici. On ne la voit pas. Donc, on peut ou prendre un peu d'altitude. Vous voyez que là, on a tendance à reculer un peu. Ce n'est pas grave. On va prendre un peu d'altitude. Vous regardez ici. Alors, ce qu'il y a, c'est que là, on a ce bouton de maintien d'altitude qui va nous embêter. Donc, on va le couper le temps nécessaire. On va prendre un peu d'altitude. Voilà. Ça monte. On va voir si on arrive à repérer la cible. Sinon, il faudrait se déplacer un peu sur la gauche. Je vais faire attention à ne pas prendre trop d'altitude pour ne pas être repéré. Alors, est-ce que notre cible... Oui, on la voit maintenant. Donc, je vais remettre en altitude stabilisée. Je vais me pointer sur la cible. Ici. Alors, vous voyez qu'on peut diminuer la taille de la boîte si on veut. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure, les commandes. Là, je vais zoomer. Voilà. Je vais me cibler pile-poil dessus. Loquer. Voilà. J'ai mon TA qui veut dire qu'on est bon. On est loqué. On est à bonne distance avec le C. Ici, des petits curseurs indiquent qu'on est... C'est l'alignement. Donc, on est pas mal aligné. Voilà. Je centre par défaut à peu près et je tire. Des fois, on ne peut pas tirer notre missi si on n'est pas centré. Mais là, ça devrait partir. Voilà. C'est bon. Voilà. On l'a détruit. Alors, on a une autre possibilité. On en a parlé. C'est d'utiliser le casque. Ici, la visée du casque. Je ne l'avais pas mis en service. Je vais le mettre en service avec la touche H en mettant ici. Voilà. Alors là, si je veux viser plutôt par là-bas, des cibles qui se trouveraient par là-bas. Alors, c'est des fois chiant avec le track hier parce qu'il faut vraiment bien baisser la tête pour viser. Là, il va falloir viser et appuyer sur la touche haut. Voilà. Vous voyez que le nez vient se positionner correctement. Donc là, j'ai visé grossièrement. Vous voyez ici que je viens rattraper ma visée avec l'écran. Je viens loquer ma cible. Verrouiller le laser dessus. Voilà. Alors, j'ai tendance à me déplacer un peu vers la gauche. Je vais compenser. Et je vais tirer mon missile. Voilà. F6. On va regarder. Normalement, on devrait y arriver. Vous voyez que c'est relativement simple à utiliser. L'hélicoptère est très stable, facile à contrôler. Je trouve que pour débuter les hélicos, c'est vraiment un bon choix. En plus, comme il est raisonnable actuellement au niveau de son prix, il est endommagé à 96%. Donc, il faudrait le terminer avec un autre missile. On peut en balancer un deuxième. Je vais recentrer mon track parce que là, ma visée n'était pas très bonne. Par contre, quand j'ai recentré mon track, je dois avoir la même touche. Ça m'a déverrouillé. Donc là, je vais me remettre une erreur de configuration. Je vais me remettre sur la fumée. Je vais enlever ce viseur. Je n'aime pas trop ce système. Je appuie sur H. On va reviser dessus. Et on va le finir avec un dernier missile. Voilà. On lock. On est bon. On lance notre... Il vient de se détruire de lui-même. Voilà. Donc, on peut continuer comme ça. Il n'y a pas de souci. Ce qu'on peut essayer de faire maintenant, c'est de voir comment utiliser, par exemple, le canon sur des cibles qui nous restent. Alors, pour utiliser le canon, il va falloir faire une chose. Appuyer sur la touche C qui va nous mettre en service notre canon. Alors, le reste, on le laisse. Le système de visée, on peut le laisser. Le canon est ici. J'ai appuyé sur C. Je vais maintenant basculer ici sur Auto. Parce que le canon va être géré de façon relativement automatique. Ici, j'ai les salves qui peuvent être courtes, longues ou médiums. Moi, je préfère des petites. Et nous avons des missiles HE ou des missiles perforants. Alors, pour les blindés, on va peut-être utiliser plutôt ceci. Et après, du tir sur des rafales très rapides, c'est la cadence ou lente. Je vais mettre sur lente. Vous voyez qu'on a 220 coups dans ce type d'arme. On va continuer notre visée exactement de la même façon qu'on l'a fait tout à l'heure. Alors, vous voyez par contre que vous avez une boîte ici, qui est représentée ici. C'est la zone dans laquelle le canon peut se déplacer pour tirer. Vous voyez que là, je suis en dehors de la zone. Mais comme j'ai appuyé sur cette touche ici, quand je déplace mon curseur, ça déplace aussi la zone de visée. Donc là, ça va se remettre automatiquement. Je dois avoir une cible par ici. Je ne sais pas si on la voit. Oui, on la voit. On va la verrouiller. Cette fois-ci, par contre, vous allez voir que je la verrouille. Donc, pas de souci. TA. Par contre, vous avez ici le même système qui vous indique par contre qu'on n'est pas à distance de tir. Vous avez ce petit arc ici qui indique ici le début de la zone de tir possible et ici la fin de la zone de tir possible. Donc là, il faut qu'on s'approche. Alors, on va enlever le maintien de l'altitude. On peut le garder. Mais on va enlever le stationnaire. Donc, je rappuie sur la touche pour enlever le stationnaire. Attention au nez. Je baisse un peu mon nez et on va s'approcher. Alors, vous voyez que vous avez la distance. 5,8, c'est la distance. C'est ce qui est affiché ici. Il est affiché aussi devant. Donc, vous maintenez votre cible dans la boîte. Vous poussez un petit peu sur votre manche. Pas trop. Vous appuyez sur T pour que l'hélico s'avance. Donc là, on ne pourra tirer que quand on sera dans cette petite ligne là. Ce sera approché d'ici. Attention aux autres cibles. Attention à ne pas prendre trop d'altitude non plus. Visiblement, là, on ne s'avance pas assez vite. Je vais pousser un peu. Il faut qu'on prenne un peu de vitesse. J'ai pris un peu de vitesse, mais un peu d'altitude. Alors, attention quand même avec le canon, parce que c'est moins précis. C'est relativement précis, mais plus vous êtes loin, et plus, bon, ça rose un petit peu à droite, à gauche. Mais ça fonctionne pas mal. L'avantage, c'est qu'on peut, en verrouillant, déverrouillant une cible, on peut basculer assez facilement, assez rapidement d'une cible à l'autre, en jouant aussi avec le zoom. Voilà, donc là, on s'approche. Je vais jouer avec T. Je relève un peu le nez. Voilà, là, il s'avance. Vous voyez qu'on avance, on est à 100 km heure. Il ne faut pas aller trop vite non plus. Je relève un peu mon nez. Voilà. Alors, on est encore à 4,1. Je peux agrandir ma box ? Non, on ne peut pas dans ce cas-là. Alors là, au niveau de la distance, on est à une distance de tir. On pourrait tirer. Donc là, on va se remettre en hover. Voilà. On va essayer un tir. On va bien voir, on est un peu loin quand même. 3,6. Même si ça nous indique qu'on a passé la distance, je vais essayer de tirer. Alors là, cette fois-ci, c'est le tir se fait avec tir-canon. L'espace. Voilà. Allez, on y va. On va tirer. On va voir ce que ça donne. On vient de tirer une petite rafale. On va voir où ça tape. Alors, on l'a touché. On s'est passé un petit peu à côté. Alors, on est under attack. Je tire un peu plus. Vous voyez que là, ça part à côté. Ça se balade pas mal. On s'est fait... On s'est fait attaquer. Alors, j'ai attaqué la cible qui n'était pas la plus... La plus dangereuse, malheureusement. Donc là, ça va mal, c'est terminé. Je ne sais pas si je peux essayer de me poser. Sortir le train. J'ai... Mais non. Voilà. Donc, ça s'est mal terminé. Alors, on va repartir. J'ai relancé le démarrage. Et on va repartir. On va essayer de ne pas se faire dézinguer cette fois-ci. Donc, toujours le cyclique un peu vers l'avant. Très stable. Et on va partir. On rentre le train. G. Là, on arrive donc sur la zone de l'attaque. Donc, cette fois-ci, je vais essayer d'être un peu moins mauvais et de tirer avec les missiles guidés sur les cibles les plus dangereuses. Donc, on va perdre un peu d'altitude et faire une approche un peu différente. Comme on a une allonge assez importante avec ces missiles, autant l'utiliser. On utilisera le canon sur les choses un peu moins dangereuses pour éviter de s'approcher trop près. Et de se faire descendre. J'ai rajouté l'affichage sur la gauche des commandes. On va garder notre altitude. Essayez. On va se mettre en ouvert. Voilà. On vérifie qu'on ne descend pas trop. On va détourner notre nez. Et on va reprendre notre attaque. Comme tout à l'heure. Attention. Voilà. Alors, j'ai une cible complètement par là. J'ai un blindé ici. Celui qui nous a descendu tout à l'heure. Donc, on zoom. On le verrouille. Voilà. On est à bonne distance. Et on va lui envoyer un missile. Dommage critique. Le Challenger devrait sauter, détruire tout seul. Donc, hop. On va cibler ici aussi. On zoom. On verrouille. On tire. Vous voyez que c'est rapide. Efficace. Quand on sait prioriser ses cibles. Voilà. On en a une autre sur notre gauche. Si on arrive à la trouver. Elle a l'air d'être cachée. À moins que ce soit ça. Non. Elle est cachée. Donc, on va se déporter un peu sur la gauche. Voilà. Le site est ici. Je zoom. Je la verrouille. Je tire. Le Challenger a rendu l'âme. Voilà. Détruit. Où je déplace comme ça. Où je recentre. Voilà. Où j'utilise, comme tout à l'heure. Donc, mon petit viseur. Et j'appuie sur haut. On va mettre à peu près sur la zone. Voilà. Je ne suis pas très loin. On va agrandir à la boîte. On va viser. Verrouiller. Tirer. Donc, j'enlève ça. Maintenant, je reviens sur le canon. Donc, comme je disais tout à l'heure, on appuie sur la touche C. Voilà. On se met en mode automatique. Voilà. On va essayer de trouver notre cible. Trouver une cible. Voilà. Ici, on en a une. Alors, ce n'est peut-être pas le plus dangereux. Ça me vit. On va regarder l'autre. Si on peut la voir. Elle doit être cachée derrière les arbres. On ne la voit pas. Donc, on va se déporter sur notre gauche. Pas s'approcher trop près pour le moment, même si on est un peu loin pour pouvoir tirer. D'abord, repérer la cible. On va recentrer un peu tout ça. Alors, est-ce qu'on peut trouver la cible par mon nom ? Je ne suis pas pile-poil dessus. Si elle m'a bien pour être... Elle est derrière. Cachée derrière un arbre. Là, voilà. Donc, je vais la verrouiller. On va réduire. Je ne sais pas si on peut. Voilà. Je la verrouille. Donc, 3,9. On est trop loin pour pouvoir tirer. On est trop juste au niveau de la possibilité de tirer. On va s'approcher. Donc, on est toujours en ouvert, en stationnaire. Donc, il est relativement difficile de s'avancer en stationnaire. Il faut forcer sur le cyclique. On prend un peu de vitesse. On va essayer de ne pas se faire descendre. On va essayer d'être à 3 km pour commencer à tirer. Alors, toujours la cible dans la boîte. Alors, on va s'avancer. Toujours dans cette boîte-là. Au niveau de la distance, on est bon. On va essayer de tirer. Alors, c'est un char. Donc, ça ne va peut-être pas être évident. On ne lui fait aucun dégât. Donc, on va rebasculer sur notre armement. Je repuie sur C. Je reviens sur mes missiles de tout à l'heure. Je me remets en mode manuel. Et je me magne. Je lance mon missile. Voilà. Je l'ai eu. On va enlever le ouvert. Parce que là, on est quand même relativement proche. On va faire attention. Alors, j'ai toujours mon maintien d'altitude. Ça me force à maintenir l'altitude. On va le couper. On va refaire une approche pour la dernière cible. On peut essayer de choper la dernière cible avec des roquettes. On va voir. Un challenger est détruit. Alors, les roquettes sont sur les pods intérieurs. Donc, je rebascule sur les pods intérieurs, ici. Alors, pour nos roquettes, il y a un petit réglage à voir. Je vais le remettre en position avant. Parce que là, avec les roquettes, c'est de la visée relativement simple. Le laser va juste nous aider à nous donner une idée du bon moment pour pouvoir tirer. Mais c'est tout. On va se mettre en stationnaire. Relever le nez. Et on a donc des roquettes. Il faut faire attention au réglage qui se trouve ici. En fonction de notre type de roquette, les 80FP2. Normalement, on peut se mettre sur 4, ici. Voilà. Donc, on a un petit tableau que je vous montre ici. En fonction du type de roquette, la position du rotateur. Je vous montre l'ensemble. La position du rotateur qu'on vient de voir, ici. En fonction du type de roquette que l'on veut utiliser. Donc, là, on devrait être sur 4. Je vais vérifier que je suis bien sur 4. Je suis bien sur 4. Donc, c'est du mode manuel, ici. Après, on va avoir le nombre de roquettes qu'on tire en même temps. Je reste sur short pour en tirer une à droite, une à gauche. C'est suffisant. Voilà. Il nous reste 40 roquettes. On est bon. Donc, si on se verrouille sur la dernière cible. Donc, ici, je vais dézoomer. On va se mettre sur la cible. Elle est par ici. Là, on a juste une aide au niveau de la distance de tir. C'est tout ce que ça va nous apporter. Si je verrouille dessus, c'est la distance. Voilà. Là, je ne suis pas... Vous voyez que je ne suis pas verrouillé dessus. Hop. Voilà. Là, cette fois-ci, je suis verrouillé. Donc, là, c'est la distance de tir. Alors, c'est là que ça devient compliqué parce qu'il faut bien comprendre le système. Vous avez ici cet anneau qui correspond donc à la cible, qui est pointé par le laser. Et ici, notre viseur de roquette. Ce qu'il va falloir faire... Alors, je vais essayer de le baisser pour qu'on voit mieux. C'est... Vous voyez, ce petit cercle de distance, il faut arriver ici. Entre ici et ici, on peut tirer. Mais il faut que les deux curseurs soient l'un sur l'autre. C'est là que ça devient délicat. Ça peut être dangereux. Avec des roquettes, il faut s'approcher pas mal. Donc, là, ce qui est conseillé. Alors, je vais couper ça, mettre en pause ce que je peux vous conseiller. Parce que le problème, c'est qu'on est ici avec le maintien de l'altitude et on a ces aides. Alors, avec les aides, le problème, c'est que si vous voulez avancer votre nez pour piquer un peu, les aides vont avoir tendance à vous restabiliser de suite. Il faut forcer sur le manche. C'est un peu délicat. Donc, la solution, je pense, c'est de couper l'aide dans l'axe qui correspond au pointage du nez, à l'avancée du nez, c'est-à-dire au tangage. Alors, le tangage, on va regarder en anglais, c'est pitch. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Je coupe le pitch hold. Je peux éventuellement maintenir l'alt hold. Mais pitch hold, de façon à pouvoir mieux contrôler moi-même. Alors, ça va être un peu plus sensible, bien sûr. Je ne sais pas si on va y arriver. On va essayer de viser. Le problème, c'est qu'il faut tirer assez proche. Alors, il faut essayer de mettre les deux curseurs l'un sur l'autre, tout en ayant la bonne distance. Alors là, on ne voit pas trop la distance à cause de l'affichage. Voilà, on est encore moitié trop loin. Je ne suis pas très stable. Je vais essayer de stabiliser. Voilà, je vais essayer de mettre sur les deux en même temps. On nous tire dessus. Je vais tirer quand même. On va essayer. Voilà, on l'a eu. Là, c'est un peu plus délicat avec les requêtes, parce qu'il faut être vraiment proche pour pouvoir tirer. Donc, je vais remettre mon aide. J'avais toujours le auto-hoover. J'aurais dû l'enlever. Je vais remettre mon aide ici. Maintien d'altitude, je vais le couper. Auto-hoover, je vais le couper. Et voilà, on va finir à la main. Donc voilà. On va essayer de se poser maintenant. Et c'est terminé. On a vu comment utiliser rapidement les requêtes, le canon et les missiles. Alors, les missiles sont vraiment les plus sympas. Mais le canon est pas mal non plus. Mais ça demande à s'approcher un peu plus près des cibles. Et ça devient plus dangereux. On va essayer de se poser près de nos cibles là-bas. Alors, attention à la vitesse de descente ici. Là, ça va. On descend à 5. C'est bon. On va descendre tout doucement. Contrôler notre vitesse. Et venir se poser. Alors, on va sortir le train. G. Si on n'a pas été abîmé. Attention à remettre un peu de collectif pour ne pas descendre trop vite. On va rectifier un peu mon cyclique. Il faut reprendre les réglages assez souvent pour trouver le bon... Voilà. On va descendre encore un peu. Tirer sur le nez. On va durer notre vitesse. Alors, j'ai pas de... Bien sûr. J'ai un problème. Mais mon train ne veut pas descendre. J'ai dû être touché. J'ai un problème avec le train. Alors, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de prendre le circuit de secours. Mais je n'ai pas l'impression que ça fonctionne. Ah, c'est bon. C'est bon. On va s'approcher. Voilà. Là, c'est relativement facile à contrôler. Avec cet hélico. Alors, vous pouvez utiliser l'auto-ouvreur pour vous aider, si vous voulez. Mais là, ça reste relativement facile. En plus, là, on a tiré une partie de l'armement. Donc, l'hélico est quand même moins lourd. Alors, on voit l'altimètre au radar à gauche. On va descendre le collectif tout doucement. Voilà. Et on se pose. Voilà. C'est fait. Voilà pour cette petite vidéo de présentation rapide de ce Ka-50 avec un petit peu de son armement. Bon vol à vous. Et à une prochaine fois, si vous le souhaitez. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada